Avoir une chaîne YouTube monétisée est un moyen de se faire sauvagement de l'argent. Aujourd'hui quand quelqu'un me dit tu es ingénieur agronome, on t'a formé pour produire, pour élever, non pas pour bavarder sur internet. Ou encore, depuis que tu fais les vidéos, ça t'a déjà donné quoi ? Depuis que tu fais les vidéos, ça t'a déjà rapproché quoi ? En général, je souris tout simplement et je dis simplement en voix basse. Regarde moi le fou là. En réalité, en fonction de son audience, une chaîne YouTube peut produire 15 000, 50 000, 100 000 dollars par mois. Vous imaginez ce que cela représenterait pour quelqu'un qui vit en Afrique ? Eh bien, beaucoup de charlatans ont compris cela très tôt et se sont mis à créer des contenus dans des domaines qu'ils ne maîtrisent même pas. Au quotidien, ils parlent de choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Tout simplement dans l'optique d'avoir un maximum de vues et d'abonnés. Dans le secteur de l'agro-pastoral, ces charlatans sont très nombreux. Comment faire pour avoir un poulet de 3 kilos en 40 jours ? Comment relancer son business à partir de rien ? Déjà que c'est faux, personne ne commence jamais à partir de rien et personne n'a jamais commencé à partir de rien. Comment démarrer son élevage avec moins de 50 000 francs ? L'autre là alors, c'est le terminator. Car même ma petite femme d'étudiant que vous voyez ici, elle m'a coûté plus de 100 000 francs pour démarrer. Je n'y ai pas ajouté la main d'oeufs, car moi-même je me suis occupé de la construction. Je n'y ai pas mis le coût des matériaux que j'ai récupérés ça et là gratuitement dans les chantiers. Mais après mon bilan, pour commencer, j'étais à plus de 100 000 francs. Un petit clapet de 9 loges avec 2 lapines et 1 mâle. C'est donc dans l'optique de véhiculer la bonne information et de vous présenter les choses telles qu'elles sont, que cette chaîne YouTube a été créée. Ben si au passage, je peux me faire aussi quelques dollars. Ah, j'étais où avec ? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous présenter le bâtiment d'élevage que j'ai monté à partir de déchets de roi. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce que je dis qu'on ne commence jamais à partir de rien. Bonjour et bienvenue sur Agri-Tutu TV. Agriculture, élevage, industrie et business sont le sujet de discussion sur cette chaîne. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Christian Cremont, ingénieur agronome. Avant de commencer ici, j'aimerais te rappeler que si tu es un éliveur, un agriculteur ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral en Afrique, j'aimerais te rappeler ici que j'ai mis sur un groupe WhatsApp dénommé agronomie à l'africaine. Alors, dans ce groupe WhatsApp, tu retrouveras 7 ingénieurs agronomes qui au quotidien répondront à toutes tes préoccupations. Tu as rencontré une difficulté dans ta plantation, tu as rencontré une difficulté dans ton élivage, tu pourras exposer cette difficulté dans ce groupe WhatsApp. Et n'est-ce pas, les ingénieurs se chargeront de répondre et de t'apporter des solutions. Tu y retrouveras également un juriste et un agent immobilier. Alors, ces deux-là t'aideront pour tout ce qui est acquisition du terrain agricole, rédaction de contrats, gestion des outils fonciers et j'en passe. Ce sera également pour toi l'occasion de faire du réseautage et de rencontrer de nouvelles personnes qui plus tard pourront devenir des potentiels partenaires pour ton business. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ce bâtiment que j'ai monté. Regardez, ça fait déjà un bout. Alors, regardez ceci. Vous voyez ça ? Vous reconnaissez ? Regardez ceci. Il s'agit là, n'est-ce pas, de la première couche que l'on retire souvent lorsqu'on veut faire des planches à partir d'une bille de bois. En général, ces déchets sont destinés au bois de chauffage. Mais regardez comment j'ai pu les mettre en valeur ici, n'est-ce pas, pour construire cette ferme. Vous voyez l'épaisseur ? Ça, c'est du solide, c'est du lourd. Alors, regardez maintenant cette façade ici. Vous voyez, il s'agit là, n'est-ce pas, des planches de coffrage récupérées dans un chantier à terre. Dans un dépôt de bois, ce genre de planches neuves vous coûtera généralement 2500 en bois blanc. Or, dans un chantier, vous pourrez obtenir facilement cela à 1000 francs, voire moins. Donc, quand vous dirigez vers des dépôts de bois pour acheter des planches neuves, vous pourrez tout simplement cibler dans votre écosystème un chantier qui tire vers sa faim, rencontrer le chef chantier et négocier avec lui afin que, à la fin de son chantier, il vous livre, n'est-ce pas, toutes les planches de coffrage de ce chantier-là. Cela contribuera donc à réduire considérablement le coût de la construction de votre bâtiment. A présent, nous allons entrer et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez transformer un petit espace. Ça veut dire que si vous avez initialement un 20 mètres carrés et vous assumez que cela, c'est petit pour l'élevage que vous voulez faire, je vais vous montrer l'astuce que vous pourrez utiliser, n'est-ce pas, pour transformer ce 20 mètres carrés en 40 mètres carrés. C'est parti ! Alors, observez, même cette patale ici, vous voyez, c'est que des déchets, que des matériaux de récupération, vous voyez, pas tout. Alors, nous allons entrer et je vais vous montrer l'astuce dont je vous parlais. Très bien, à présent, regardez ce qu'on a adapté ici, regardez ce système, n'est-ce pas. Vous voyez, ici, donc, on a coulé, n'est-ce pas, la dalle avec les planches, si on peut dire ça comme ça, on a, n'est-ce pas, fait une sorte de dalle en planche. Vous voyez, mais là, ce n'est pas les bois de coffrage que vous allez utiliser parce que il faudrait que ces planches-ci soient un peu solides, n'est-ce pas, pour supporter le poids du haut. Donc, il faudrait plutôt chercher des planches dans, dans un dépôt de bois, des planches neuves, donc pas, pour éviter qu'il y ait, pour que vos cadales mettent quand même long, parce que si vous utilisez des planches de coffrage récupérées dans un chantier, ça pourra s'user rapidement. Or, avec des planches neuves, en bois dû, récupérées dans un dépôt de bois, cela pourra facilement vous faire dix ans et plus. Donc, voilà donc l'astuce que vous pourrez utiliser pour multiplier l'espace que vous avez par deux. Vous voyez, moi, j'ai environ 1m85, bon, je n'arrive pas à mettre des nids quand même bien droit, mais vous voyez qu'une personne assez courte peut facilement se déplacer ici en bas. A présent, je vais vous montrer le système d'abreuvement que j'utilise. Je n'utilise pas, n'est-ce pas, les abreuvoirs, c'est un peu de 10 litres. J'ai monté un système d'abreuvement avec des bidons de 20 litres. Vous voyez, regardez. Alors, quels sont les avantages de ce système ? Ce système a pour avantages, n'est-ce pas. Premièrement, il permet d'avoir beaucoup d'eau dans la fin, vous voyez. Avec ces deux bidons-là, je peux facilement passer toute la journée sans plus avoir besoin de revenir à la faible ou changer l'eau à tout moment. Et maintenant, regardez, vous voyez, les poulets ont eu certaines aisances, n'est-ce pas, pour voir le contrairement aux simples abreuvoirs de 10 litres, vous voyez. Les poulets ont eu certaines aisances et si vos poulets sont à l'aise, ça veut dire que vos poulets vont bien grandir. Parce qu'un poulet stressé, forcément, il ne va pas bien manger, forcément, il y aura des trucs qui vont jouer, n'est-ce pas, sur sa croissance. Or, quand un poulet est épanoui, n'est-ce pas, la croissance suit aussi. Et au bout de 40 jours, vous pourrez facilement commencer à sortir vos premiers poulets. Bien, à présent, nous allons aller visiter, n'est-ce pas, le compartiment du haut. Alors, observez, tout ceci, n'est-ce pas, se passe en plein cœur de Yaoundé. Vous voyez les habitations voisines, vous voyez. Et aucun voisin, n'est-ce pas, ne s'est jamais plein d'odeur ou quoi que ce soit. Car nous avons toutes les stratégies pour pallier à cela. Et cette stratégie, nous les partageons, n'est-ce pas, en permanence, dans le groupe voisin que j'ai mis sur pied, dénommé agronomie à la foutaine. Mais les charlatans de YouTube et de Facebook vous diront, non, pour faire l'élevage, il faut aller dans un endroit reculé, il faut aller en brousse. Et je ne sais plus quoi d'autre. Vous voyez, voilà la fin. Et les habitations sont là, mais personne ne sait jamais plein. Ces arbres-ci cachent encore beaucoup d'autres habitations. Alors, je vais monter directement avec l'aliment une fois. Et nous allons les nourrir ensemble. Ah, nos amis sont très affamés. Mais ceci est fait expression, car à ce stade, nous sommes déjà au 42e jour. Et généralement, à ce stade, c'est qu'on rationne l'aliment. Encore, si à ce stade, vous continuez de nourrir à volonté vos animaux, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, vous allez obtenir un poulet gras, poulet que les consommateurs n'apprécient pas tellement sur le marché. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'à partir du 40e jour, nous commençons à rationner l'aliment que nous le servons. C'est autant de stratégies qui seront partagées, n'est-ce pas, dans la formation qui arrive, une formation complète en agriculture. Et cette formation sera entièrement et totalement gratuite pour les abonnés d'Agritique TV. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Agitique TV, c'est le moment de le faire. Allez-y, abonnez-vous. Vous voyez, alors, une fois que je suis monté avec le bidon plein, je nettoie quand même, je nettoie, n'est-ce pas, hein. Le réceptacle de l'eau, je nettoie, et puis, je retourne mon abouvoir. Je fais pareil pour le deuxième. Et hop, nos poulets sont nos servis. Et là, avec ces deux bidons, nous allons passer toute la journée sans avoir besoin de revenir, changer l'eau ou encore ajouter de l'eau. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau de la vidéo, ce bâtiment, bien que ce ne soit que des déchets, pour monter un bâtiment comme celui-là, il vous faut au minimum 200 000 francs. Simplement le bâtiment. Par la suite, vous allez devoir encore acheter les abouvoirs, les mangeoires, et j'en passe. 200 000 francs. Mais, quelqu'un va vous dire, commence ton élevage avec moins de 50 000 francs. Commence ton élevage à partir de rien. Lance ton business à partir de rien. C'est des conneries. On ne commence jamais à partir de rien. Voilà, même avec les déchets, nous sommes à 200 000 francs minimum de dépense. Voilà donc comment, désormais, vous pourrez monter votre élevage chez vous, en pleine ville, à partir de matériaux de récupération. N'hésitez pas à commander ce gobelet qui rendra votre eau de boisson alcaline. Car, même ces poulets que vous voyez là, certains éleveurs les élèvent avec des produits chimiques. On bombarde les produits chimiques pour avoir 3,5 kg en 45 jours. Ayez toujours, ayez donc toujours votre gobelet proche de vous, pour détoxifier en permanence votre organisme. Vous pouvez commander ce gobelet en contactant le numéro qui s'affiche juste là. Les poulets sont également disponibles. Vous pouvez également passer vos commandes. En contactant toujours ce même numéro, on vous fera livrer, peu importe votre zone géographique. J'espère que cette petite vidéo vous a édité. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille !